Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une toute nouvelle série sur la chaîne YouTube, évidemment comme chaque année ou tous les deux ans, je sais plus, mais je crois que c'est chaque année à peu près The Dark Pictures, accompagné d'Allefouille, comment vas-tu ? Bah écoute ça va très bien, j'ai déjà peur. C'est bien chaque année qu'on enregistre ou c'est tous les ans ? Oui c'est tous les ans, tous les ans, tous les ans. C'est tous les ans qu'ils ont sorti un jeu ? Quoi que ? Il y a eu deux ans entre Little Hope je crois et Man of Medan, je suis pas sûr. Mais là avec la pandémie je sais plus, parce qu'on en a vécu des choses entre temps, tu vois ce que je veux dire, tu vois ? Ils ont bombardé aussi de leur coller, malheureusement Little Hope, le très regretté qu'on n'a jamais pu finir, on a été jusqu'à la fin, on n'a jamais pu finir. Et pourtant on a tout essayé, on a tout essayé. Oui mais les gens l'ont vu, on a tout essayé, c'est impossible, c'est comme ça les gars, on ne finira jamais Little Hope, c'est bien triste. S'il y a un résumé, je le mettrai, si on n'a pas, je ne le mettrai pas. Bref, on est donc parti, comme d'habitude, prenez un petit truc à boire et à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Il y aura la vue d'Alfouille proposée soit le soir même, soit les lendemains, on verra un petit peu comment je vais gérer ça. Vous aurez donc nos deux vues et on se retrouve pour The Dark Pictures House of Ages. Évidemment, je l'ai bien prononcé, ça va ? C'est parfait, c'est parfait. Bon, ça me paraît pas trop dégueulasse. Allez, à tout de suite, en jeu et Alfouille, bonne chance. Bonne chance. Je ne sais pas ce qu'on va vivre, on va le vivre. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et boum, c'est Louis de Pote Salfouille, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle aventure horrifique sur The Dark Pictures House of Hashes. Eh ouais, je l'ai bien dit. C'est le troisième épisode, on avait déjà fait Man of Medan, on avait fait Little Hope, qu'on n'a pas pu finir. Malheureusement, pour des raisons techniques qui étaient hors de notre contrôle, bien sûr. Alors, malédiction, Akkad, ok. Mystery Boy 45 est en train de configurer le jeu, d'accord. J'en profite pour vous dire que je suis très, très, très content de vous retrouver pour une petite aventure horrifique, même si je ne dois pas l'avouer, c'est pas trop mon délire, les jeux d'horreur ou les screamers comme ça. Mais une fois de temps en temps, ça fait plaisir. C'est parti les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti les amis. On se met dans l'ambiance. Mort ! Je ne veux pas mourir. Silence ! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Malapu, parvenez-moi de l'air. Le roi retire le compréhension immédiat. Les dieux te font grâce. Pour l'instant, ramène-le dans sa cellule, non plus prévu. De la chance, c'est-à-dire. De la chance ? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Où as-tu récupéré ça, Gouty ? Qui as-tu assassiné pour une si jolie baviole ? Je ne suis pas un voleur. Alors t'es bien le seul parmi ton peuple ? Ou alors, t'es un menteur ? Ce n'est pas à la portée de ton peuple. Vous ne savez même pas vous torcher le cul. Alors apprendre à sculpter. Touche pas, c'est à moi ! En ces lieux, tu n'as aucun droit. Les faveurs sont destinées au fils de Naramsil. C'est l'armée, Gouty. Et si tu avais de la chance, après tout, tu peux entendre les hurlements des tiens qui s'écroulent face à nous. Je veux rien dire, parce que... Je vais te découper, sinon. Vous, le peuple Gouty, vous souillez ce monde. Vous n'êtes qu'une horde de chiens sauvages. Trop stupides pour survivre d'immondes. Tu crois ça ? Hop. Viens avec moi, toi. Tiens, hop. Ok. Allez, donne l'œil. Pam. Bon, presque. Fallait pas m'embêter. Ok. C'est la clé. Sans fissurer, certain. On dirait que tu avais raison. Je suis un voleur. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit, que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs ? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté ? Les goutilles approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas ? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifiés prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, général. Vous rappellera-t-elle quelqu'un ? Mon roi. N'est-elle pas le portrait de votre propre fille ? Quel âge aurait-elle aujourd'hui ? Dix-huit ans. Dix-huit ans ? Quelle tragédie que cette épidémie. Tuez-la. Ou bien préférez-vous que j'utilise votre propre sang ? Vous avez vos ordres. Tuez-la. T tim. C'est Berg'iscuant. C'est pas log Biz-ecuant. Tu t'écuant. Estas有沒有 besoin. っぱ qui vont? Je lui tiens. 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 Il y a des sacré portes. Je lui tiens. 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 Je tiens. Je lui 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 tiens.